Hello à tous les amis, comment flasher le BIOS d'une carte mère de marque Gigabyte sans la griller ? C'est ce qu'on voit ensemble juste après le jingle. Alors voilà, on se retrouve ici avec un PC équipé d'une carte mère de marque Gigabyte. Je ne crois pas qu'on ait encore abordé le flash sur les cartes mères de cette marque-là. Mais ce que je vais vous montrer va être réplicable à d'autres marques de carte mère. Et surtout les consignes que je vais vous donner, les consignes de sécurité pour votre carte mère, bien sûr. Pour vous-même, vous ne risquez pas grand-chose dans l'opération. Et bien, comme je vous en parlais dans l'intro, cette opération est délicate. Elle risque de griller votre carte mère si ça se passe mal. Donc, on va faire le point des différentes choses dont il va falloir disposer pour effectuer ce tuto. Et moi, je vous recommande. Alors j'avoue, ce n'est pas cher. J'avoue, personne n'en a. Et effectivement, c'est une reco qui est un peu compliquée. Parce que dépenser 100 euros de plus pour flasher ta carte mère, c'est quand même un peu overkill. Mais pas tant que ça. Moi, je recommande clairement d'être derrière un onduleur pendant toute l'opération de flash de la carte mère. Alors, c'est quoi un onduleur ? C'est une espèce de grosse multiprise dotée de batteries. Et en cas de panne de courant, du coup, les batteries vont prendre le relais et vous créer du 230 pour alimenter la tour de manière continue sans qu'il n'y ait aucune coupure. Alors, les onduleurs, en général, ça tient quoi ? 15 minutes. Mais quand il y a une panne de courant, c'est quand même assez rare que ça dure 15 minutes, voire plus. Donc, c'est vrai que c'est facile de faire ce genre de recommandation, surtout quand l'appareil coûte 100 euros. Mais moi, clairement, mon expérience, je ne m'aventurerais pas à flasher une carte mère sans être derrière un onduleur. D'ailleurs, quand vous réalisez cette opération sur un PC portable, l'utilitaire de flashage refuse de flasher la carte mère si le niveau de batterie est inférieur à un certain seuil. Donc, ce qui veut bien dire que pour les constructeurs, c'est critique d'avoir nécessairement une backup en cas de panne de courant lors du flashage de la carte mère. Alors, autre élément dont il faut disposer, en général, c'est une petite clé USB, tout simplement. Et puis, ça va s'arrêter là après un ordinateur. Forcément, ça, c'est logique. Et en parlant de l'ordinateur, c'est la première chose qu'on va faire. Non, la deuxième, pardon. Juste après, d'abord, avoir démarré votre ordinateur. Et vous êtes rendu dans le BIOS. Alors, le BIOS, en général, vous avez une touche au démarrage de l'ordinateur. Ici, c'est F12 sur Gigabyte. Mais depuis Windows, vous pouvez appuyer la touche Shift et puis vous faites redémarrer en gardant la touche Shift appuyée. Ça va vous emmener dans le menu de dépannage de Windows. Et là, vous pouvez choisir l'option qui vous permet de démarrer le programme UEFI ou le BIOS. Voilà. En général, ça ne marche pas trop mal sur les ordinateurs récents ou même pas forcément si récents que ça. Ça fait un moment que cette fonction est bien prise en charge. Une fois que vous êtes dans le BIOS, c'est-à-dire ici. Alors, autre chose pour aller dans le BIOS, vous pouvez tout simplement enlever votre disque dur. Quand vous allez démarrer votre ordi, il n'arrivera pas à booter sur Windows et directement, il vous mettra dans le BIOS. Ça peut être une technique si vraiment vous êtes embêté. Une fois dans le BIOS, ici, on va dans l'onglet système. Donc, depuis mon petit clavier, là, j'y suis. Et on va se renseigner déjà sur la version du modèle de la carte mère qui est tout en haut. Donc, B450M DSH, voilà, tout simplement. Et la version du BIOS qui est intéressante aussi parce que si vous avez déjà la dernière version, pourquoi la flasher ? Donc, a-t-on la dernière version où se trouve le BIOS ? C'est ce qu'on voit tout de suite sur l'écran de notre PC. Alors, sur l'écran du PC, en fait, vous allez taper les références de la carte mère qu'on vient de voir sur Google. Vous voyez, j'ai juste tapé ce qu'on vient de lire. Et là, j'ai directement le site de Gigabyte avec la fiche produit de la carte mère et également la rubrique support, ici, sur laquelle on va cliquer. Alors, des fois, il y a plusieurs révisions de la carte mère. Donc, faites gaffe, ça. Généralement, c'est écrit sur la carte mère, en fait, le numéro de révision. Il y a écrit les références de la carte mère, sur la carte mère, directement imprimé dessus, et le numéro de révision parce que, des fois, une même référence peut avoir plusieurs numéros de révision et chaque numéro de révision, forcément, utilise un BIOS différent, sinon, ce n'est pas marrant. Alors, ici, il y a un deuxième piège que je vais vous montrer. Donc, on est dans la rubrique support. On va chercher ici BIOS, tout simplement. On va dérouler la rubrique. Et déjà, première des choses, les amis, on va tout simplement regarder si on a la dernière version. Parce qu'effectivement, si on a la dernière, ce n'est pas la peine. Donc, vous vous souvenez, on a la F50. F50, que voici, que voilà. Voilà, une mise à jour majeure. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Alors, on a la F50. Et bien, depuis, vous voyez, il y a une pétée de BIOS qui sont sorties. Donc, la F50 date de 2019 sur cette carte mère. Et nous avons des relays de BIOS jusqu'à 2022. C'est-à-dire, là, il y a à peine un mois. Il y a une relays de BIOS qui a été produite. Donc, voilà. Clairement, nous, on va se mettre à jour à la dernière version. Alors, est-ce si facile que ça ? Et bien, non. Non, il est ultra méga important et critique et capital et crucial. Et ça, quelle que soit la marque, on parle de Gigabyte. C'est pareil avec Asus. C'est pareil avec Aser. C'est pareil avec toutes les marques que vous voulez. Et bien, il y a, comme je viens de le dire, pour le F50, des révisions majeures. Et ces révisions majeures, eh bien, lorsqu'on veut les flasher ou flasher toutes les versions qui sont sorties après ces révisions majeures, vous avez un ordre de flasher du BIOS. Typiquement, regardez ce qu'on vous donne pour la F50. Alors, moi, je ne vais pas avoir besoin de le faire. Parce que, comme vous l'avez vu, je l'ai déjà, la F50. Mais c'est bien marqué. Si je voulais flasher en F50, par exemple. Pardon, je remonte là-haut. Si je voulais flasher en F50 et que j'avais, je ne sais pas moi, un F31, d'accord ? Eh bien, c'est bien marqué. Avant de mettre à jour le BIOS à cette version, donc à la F50, vous devez marquer en gras, must, suivre les étapes détaillées à partir du BIOS, de la description du BIOS F40. Alors, on retourne au F40. Et donc là, eh bien, voilà, c'est marqué qu'il faut mettre à jour en F32 avant F40. Donc, vous voyez, il faut d'abord F32, F40, F50, etc. Donc, faites ultra gaffe à cette mise à jour de BIOS qui doit être parfois entourée d'étapes intermédiaires, en fait. Vous ne pouvez pas toujours mettre directement à jour le dernier BIOS sous peine de bloquer votre carte mère, de la briquer, tout simplement. Donc, faites gaffe. C'est ultra important. Ce n'est pas juste pour le fun que les constructeurs mettent ces informations en rouge et en caractère majuscule. C'est vraiment parce qu'il y a juste danger pour votre carte mère, en fait, clairement. Comme je ne le disais pas, donc du coup, je vais le dire, si jamais vous cramez votre BIOS, donc soit en interrompant le courant pendant le flashage du BIOS, soit en ne respectant pas l'ordre de mise à jour de la carte mère, eh bien, il vous faut des outils dont même pas mal de dépanneurs ne disposent clairement pas. Il vous faut également les compétences pour flasher la carte mère. Et il vous faut également, même des fois, des compétences en soudure, parce que des fois, il faut dessouder le BIOS pour le flasher. Et en plus, il vous faut le BIOS d'origine. Et ne croyez pas qu'il suffira de télécharger un BIOS comme ça et de le flasher sur le BIOS de votre carte mère morte. Ça ne marche pas du tout comme ça. Les BIOS que vous trouvez sur les sites des constructeurs ne sont pas complets. Ils vont flasher le début et la fin de la puce et tout ce qu'il y a au milieu, en fait, ne sera pas flasher. Ça restera inchangé. Notamment, il y a des systèmes de contrôle à distance demandés par la NSA qui sont intégrés dans les BIOS et compagnie, qui ne sont pas fournis dans les BIOS qu'on donne à télécharger au grand public. Bizarrement. Donc, ne croyez pas qu'à partir de ces archives-là, vous pourrez flasher complètement une puce de BIOS. Un flash de mise à jour ne met à jour que certaines parties du BIOS. Voilà. Précision qui a vraiment son importance. Donc, clairement, ne cramez pas votre carte mère. C'est ultra important. Sinon, ça va être plus simple d'en racheter une que de la réparer. Plus simple et moins cher. Donc, moi, je veux me mettre à jour en F63C. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans des étapes intermédiaires puisque je suis déjà en F50. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Là, je ne vais pas vous le montrer en vidéo. Ça n'a aucun intérêt. Vous branchez votre clé USB dans votre PC. Vous cliquez ici sur télécharger pour la dernière version. Vous la mettez dans votre clé USB. En général, c'est un zip. Vous le dézippez pour avoir directement le BIOS à la racine de votre clé USB. Et vous insérez cette clé USB à l'intérieur de... sur un des USB de la carte mère de votre ordinateur qu'on est en train de voir là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, une fois que vous l'avez insérée, des fois, il faut redémarrer la machine pour que la carte mémoire soit vue, enfin, la clé USB soit vue. Donc, redémarrer la machine si nécessaire. Et puis, vous allez aller dans ici... Alors, c'est tout en bas du répertoire MIT. Ce qui n'a pas vraiment de rapport. Tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas mis dans le bon écran. Voilà. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'étais dans System. Vous vous souvenez ? Et là, maintenant, je vais dans... C'était juste pour voir les références de la carte mère. Maintenant, je vais dans MIT. Et dans MIT, je vais dans QFlash. Donc, voilà. Il y a la carte mémoire, enfin, la clé USB avec le BIOS décompressé à la racine. Et là, hop, directement, j'ai ce menu que je n'aurais pas si la carte mère n'avait pas détecté un BIOS valide. Donc, là, j'ai deux solutions. Soit Update BIOS, soit Save BIOS. Je suis un petit fou. On va directement updater le BIOS sans le sauvegarder. Mais c'est vrai que j'aurais pu le sauvegarder par sécurité. Alors, c'est vrai que, par contre, là, quand vous faites une sauvegarde, là, pour le coup, votre BIOS, il est complet. Donc, c'est-à-dire que si la carte mère crame, eh bien, vous avez moyen de reflasher, effectivement, cette sauvegarde-là, qui, par opposition à ce qui est proposé sur les sites des constructeurs, est, je pense, une sauvegarde complète de votre BIOS. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, à mon avis, d'en faire une sauvegarde. Donc, voilà. Donc, aussi, vous pourrez me dire, comment on fait pour trouver un BIOS complet si j'ai cramé ma carte mère, mais que je n'ai pas sauvegardé le BIOS avant ? Eh bien, pour ça, il y a des forums, il y a des sites Internet, il y a des groupes, notamment sur Discord, dont les administrateurs disposent de quasi tous les BIOS existants et ils vous les filent pour gratos. Notamment, je vous conseille la communauté de The Electronic Reapers School, qui est donc une personne qui habite à Londres, qui répare des ordis régulièrement toute la journée dans un magasin et qui a une très belle communauté, très sympathique, et je vous conseille d'y faire un tour. Donc, c'est simple, vous allez sur YouTube, Electronic Reapers School, vous repérez le Discord, vous allez dedans, vous discutez avec les admins, vous respectez les procédures de demande de BIOS. Donc, il y a un truc préformaté où il faut dire le nom de la machine, le modèle, le machin, le truc. Et puis, on vous filera, en général, le BIOS. En général, moi, je n'ai pas eu de souci. Alors, du coup, ici, on va faire Update BIOS. Allez, on est des petits dingues. Donc là, ça te montre directement le BIOS. Donc, il a été trouvé à la racine de la carte SD. Ça m'évite de parcourir les répertoires, c'est un peu chiant. Et donc, là, je valide avec Entrée une première fois, puis une seconde fois avec Entrée. Et yes, nous sommes partis pour l'aventure. J'ai bougé un peu la cam. Je vais vous remettre ça un peu centré. C'est moins moche que de voir le vieux fond vert là derrière. Donc voilà, l'opération est en cours de route. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout, parce que des fois, c'est long. Et puis, en fait, ça n'a pas grand intérêt de vous montrer la suite. Le plus important est contenu dans les étapes précédentes et dans les différents conseils que j'ai pu vous donner en matière de sécurité pour votre carte mère. Donc voilà, on rappelle que c'est une opération très délicate, critique pour votre carte mère, et que je recommande vraiment d'être derrière un onduleur. Alors oui, vous allez me dire, payez 100 euros pour flasher ma carte mère, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. C'est payer 100 euros pour un onduleur qui va protéger votre PC pendant toute sa durée de vie, parce que vous n'avez pas utilisé votre onduleur que pour flasher votre carte mère. Vous allez aussi l'utiliser au quotidien et quand vous aurez une panne de courant, au moins, vous n'aurez pas un Windows qui s'arrête à l'arrache. Vos composants seront protégés des surtentions et pas que les composants. Il y a des onduleurs dans lesquels il y a une prise entrée réseau et prise sortie. Et du coup, ça filtre même le réseau parce que des fois, il y a des surtentions qui viennent exploser la carte mère en passant par le câble réseau et pas forcément que par l'alimentation. D'ailleurs, j'ai un PC derrière qui a été cramé comme ça où on voit toute la carte réseau qui est brûlée. La surtention est passée par la carte réseau, comme je vous disais. En fait, je n'ai pas commencé le flash. Je pensais que quand ça tournait, il avait commencé. Mais non, il fallait appuyer encore sur entrée. C'est énorme. Donc voilà, comme je vous disais, on ne va pas forcément aller au bout du bout. La mise à jour est en cours. Rien ne se passe de visible. Je ne sais pas si je peux bouger ma souris qui est par terre. Ah oui, c'est marre. On appuie chez eux. Quand ça tourne, en fait, ça ne flash pas. Donc voilà, c'est en cours, ma foi. Je pense que là, cette fois, les petits points, vous voyez, qui s'allument. On a le premier, là, qui est tout en bas. Représente le pourcentage de flashage du BIOS. Vous voyez, on a seulement deux points. Donc clairement, ça va durer un petit moment, cette affaire. Voilà. Bon, de toute façon, à partir de là, il n'y a rien de spécial. Ça va flasher. La carte mère va redémarrer. Enfin, l'ordi va redémarrer. Ça va redémarrer peut-être des fois plusieurs fois. Parce que des fois, il s'applique plusieurs patches, en fait, le BIOS. Et donc, c'est vrai que c'est un peu flippant, en fait. On voit l'écran noir après flashage du BIOS. On se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Il est mort. Vous ne touchez à rien pendant même une demi-heure s'il faut. Vous laissez faire la nature, entre guillemets. Évidemment, si au bout d'une heure, le PC est toujours en écran noir, il y a un moment, on va falloir le débrancher et prier pour qu'il puisse redémarrer. Forcément, ça, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais en général, je n'ai pas eu de soucis. Même quand ça se finissait par un écran noir ultra prolongé, le BIOS avait quand même été bien flashé. Mais c'est ultra flippant, surtout quand le PC n'est pas à toi. Voilà. Les petits amis, on va se quitter là-dessus. On va laisser la jauge se remplir tranquillement. Et puis, je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour d'autres tutos. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Si elle vous a filé un bon coup de main, et bien du coup, augmentez son référencement. Ça lui permettra de filer un coup de main à d'autres personnes que vous. Donc, c'est votre petite contribution. Les vidéos sont toutes gratos, donc c'est toujours sympa de filer un petit coup de pouce si la vidéo a pu vous aider. J'en profite également pour vous dire que j'ai une chaîne de rétro gaming qui s'appelle Rétropolo. Je vous invite tous à aller dessus. Si vous aimez le jeu vidéo, et si vous êtes un gamer et que vous avez un PC, il n'est pas impossible que vous ayez des affinités avec le jeu vidéo. Voilà. Fin de ce tuto de flashage de cette carte mère Gigabyte. Mais honnêtement, le tuto s'applique à de nombre de marques de cartes mères. Déjà, les recommandations de sécurité sont toujours les mêmes, que ce soit pour l'onduleur ou les étapes de flash. Et puis après, la plupart des étapes, je vous dis, sont communes. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser ce tuto pour d'autres marques. Voilà, vous basez sur les grandes lignes de ce tuto. Cette fois, c'est fini les amis. On se quitte et on se donne rendez-vous à bientôt très prochainement. Ciao, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada